Sifflet en bouche, prêt à intervenir, à rôle de 15 ans, est arbitre en formation. Il s'occupe de l'entraînement des poussins durant Champagne Basket. Ça m'intéresse vu que je suis joueur de basket. J'ai toujours aimé arbitrer des matchs depuis mon plus jeune âge. Et puis j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas assez dans la région. Donc je me suis investi pour participer tout simplement. Pour la première fois, le Rhin Champagne Basket propose à ces jeunes la formation d'arbitre club. Regarde les contacts, regarde les contacts. Suis, 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 suis l'action, suis l'action. Une formation d'un an, reconnue par la fédération de basket. En plus d'Arold, 5 autres basketteurs du RCB se sont portés volontaires. La plus jeune du groupe, c'est Adriana, une poussine âgée de 11 ans. Bouge, bouge ! Ok, voilà, très bien. J'arrive pas à siffler sur l'instant, j'ai peur de siffler, qu'on me crie dessus. Enfin j'ai peur mais je pense que ça va s'améliorer au fil du temps. Aujourd'hui, la qualité d'un arbitre, c'est quelqu'un qui court, c'est quelqu'un qui prend des décisions correctes, c'est quelqu'un qui se fait respecter. Bertrand sait de quoi il parle. En scène arbitre national, il est aujourd'hui entraîneur. Un bon arbitre doit aussi être incollable sur les règles, la feuille de marque. La formation prévoit des cours théoriques. Au début des premières rencontres, c'était compliqué. Bon, ils sont tous joueurs, joueurs et joueuses, donc ils connaissent un peu au niveau des règlements, ils connaissent. Mais entre jouer avec un règlement de basket et arbitrer avec le règlement d'arbitrage, c'est totalement différent. Ça, j'arrête pas de vous le dire. Un arbitre doit courir. Un bon arbitre court. Un mauvais arbitre ne court pas. On est bien d'accord ? A l'issue de cette formation, ces jeunes arbitreront les rencontres du club et pourquoi pas davantage pour certains. Ça peut être un projet d'orientation, on est en plein dedans dans cette période-là. Ça peut vraiment être quelque chose qui peut plus tard devenir un métier. Mais avant d'en faire son métier, il faudra faire ses preuves avec les poussins du club. Sous-titrage Société Radio-Canada